Le monde est source de conflits, il vaut mieux ne pas faire de vagues. Le monde est imparfait, il faut le corriger. Le monde est souvent injuste, il faut être fort. Et bien ceci, ce sont des visions du monde en énéagramme. Et peut-être que l'une d'entre elles t'a parlé, peut-être pas. Et en fait, les visions du monde, c'est des manières de voir le monde et la réalité. C'est un point fondamental pour bien comprendre les 9 grandes familles de personnalités énéagrammes. C'est vraiment un point de base. Et c'est un point de base parce qu'il va constituer tout notre psyché. Et c'est donc justement ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Les visions du monde, ces croyances fondamentales qui vont composer un type énéagramme. On est parti. Avant toute chose, je me présente à toi. Je m'appelle Nico Pen. Je suis auteur et formateur depuis 2011 déjà. Et je suis spécialiste en connaissance de soi, tout particulièrement avec des outils que sont l'énéagramme, la discipline énéagramme et la spirale dynamique de notre côté. Aujourd'hui, on va parler d'énéagramme. Alors l'énéagramme, en fait, on va parler souvent des types de personnalités, les 9 grandes familles de personnalités. On va avoir quelques caractéristiques clés. L'erreur, c'est souvent de dire, ben voilà, un 7, il va être plutôt heureux, joyeux. Un 6, il va être plutôt se méfier. Et en gros, l'erreur, ça serait de les décrire juste avec ça, juste avec du comportement, juste avec, on va dire, des visions de surface. Parce que vraiment, pour comprendre un type énéagramme, il est nécessaire de revenir à ce qui se passe à l'intérieur de sa psyché. Si on reprend le 7, par exemple. Le 7, il dit, on le va voir joyeux. Mais pourquoi ? Parce qu'il va éviter la souffrance. Et pourquoi ? Parce que sa vision du monde, elle est liée à sa souffrance, à la souffrance du monde et à l'évitement de ça. Donc on voit que cette vision du monde va conditionner le mode de fonctionnement. Je vais prendre un exemple concret. D'autres, un autre exemple. Le 2, le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas. Le 2, une personne qui développe un type de personnalité 2, qui se retrouve dans cette famille de personnalités, va très tôt dans l'enfance se rendre compte que l'amour est quelque chose qui va demander une forme de réciprocité. Si je ne donne pas quelque chose, je ne reçois pas un retour. Et moi, ce que je veux par-dessus tout, c'est de l'amour. Et je suis en manque d'amour. Ou j'ai la sensation de manque d'amour. Donc je vais commencer à flatter, je vais commencer à aider, je vais commencer pourquoi pas à séduire pour recevoir de l'amour en retour. Et c'est là en fait que cette façon de voir le monde et la vie qui va se développer très tôt dans l'enfance va conditionner chaque partie de la structure de personnalité. Par exemple sur le 2, le 2 va développer de l'orgueil. L'orgueil va naître justement parce que le 2 va sentir que s'il donne aux autres, il reçoit de l'amour en retour et en même temps, il a la sensation de devenir plus ou moins indispensable. En même temps, il va développer également ce qu'on appelle une fixation, donc une orientation mentale qui va être de flatterie ou d'édain. Donc je vais flatter quelqu'un pour recevoir de l'amour en retour. On prend le type 3, la vision du monde qui est le monde valorise ceux qui réussissent et ont des résultats. Eh bien, pour le 3, ce qui est important, c'est être valorisé, c'est être reconnu. Et donc, comme je souhaite être valorisé, eh bien, je vais tout faire pour réussir, pour avoir de la valeur. Dès lors, je vais me définir des objectifs. Le mot-clé des 3, objectifs. Je vais essayer d'atteindre des résultats. Mais en même temps, je ne vais pas toujours être à la hauteur. Et quand je ne vais pas toujours être à la hauteur, on va arranger un petit peu la réalité ou s'adapter un peu à ce qui va permettre de faire en sorte d'amener cette valeur ou de montrer que moi, j'ai de la valeur au regard de l'interlocuteur que j'ai en face de moi. Donc c'est vraiment conditionnel également à la personne ou aux personnes qui sont en face du 3. Et donc, on voit que tout le comportement du type 3 est lié à sa vision du monde. Le monde valorise ceux qui réussissent et ont des résultats. On va prendre un autre exemple. Le 6, le monde est dangereux. Il faut se méfier. Il faut faire attention. Donc le 6 va utiliser cette énergie qui est l'énergie de la peur. On tendance à croire que le 6, c'est un peureux. Non, le 6 n'est pas un peureux. Le 6 voit le monde comme menaçant. Du coup, il va développer cette émotion de peur pour justement l'amener comme une forme d'outil qui va lui permettre d'avoir une forme de vigilance régulière afin de pouvoir voir quels sont les dangers, quelles sont les difficultés et pouvoir être prêt, se préparer. Dès lors, on va avoir chez le 6 cette façon de fonctionner qui va être d'anticiper. Alors tu vois là, on est vraiment sur quelques visions du monde et on se rend compte que chaque vision du monde va amener toute une batterie d'attitudes, de comportements, mais aussi de réactions émotionnelles et également de modes de fonctionnement inconscients. Et ça, tout ça, ça arrive encore une fois très tôt dans l'enfance. Donc c'est vraiment sur la structure de la personnalité. Et j'incite là-dessus. En énergum, on parle de la personnalité adaptée et de la personnalité supérieure. La personnalité supérieure, c'est se faire contendre, on va dire la personnalité ouverte, la libération de l'ego, si on veut parler d'un point de vue avec certaines visions, certaines approches spirituelles. Et justement, l'ego pourrait correspondre à la personnalité adaptée. Je vais m'adapter. Mais m'adapter à quoi ? M'adapter au monde. M'adapter à la façon dont je ressens qu'être le monde. Et comme nous sommes des êtres humains, nous ne voyons le monde que selon notre propre prisme. Qui au début, il est comme ça. Il n'est même pas comme ça. Il est comme ça. Et notre prisme est très fermé. Et vraiment, les œillères du cheval, elles sont vraiment les plus refermées possibles. Donc on ne voit qu'un aspect du monde. Et cet aspect du monde va nous amener à développer une croyance. Une croyance de base. Qui est cette fameuse vision du monde. Par exemple, le monde est imparfait. Il faut l'améliorer, comme dirait le type 1. Et donc, le 1 a cette vision du monde. Et progressivement, ce constat-là qu'il va faire à un moment donné, peut-être qu'il va faire un constat. Ah, peut-être que le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas. Non. En fait, le monde est vraiment imparfait. C'est ça le truc. Et c'est là où cette croyance va devenir une croyance fondamentale. Une croyance structurale de la personnalité. Qui va amener justement ce mode de fonctionnement. Voilà comment fonctionnent les visions du monde. Voilà un petit peu l'idée de fond qui est cachée derrière. Et voilà pourquoi c'est si fondamental de comprendre ces visions du monde, de ces profils. Trouver son propre type d'énéagramme. Trouver sa propre vision du monde. Et voir comment ensuite, ça j'en parle plus en formation. Comment on interagit soi, comment on travaille soi, comment on interagit avec le monde, selon notre vision du monde. Et comment faire pour justement se sortir de cette vision qui est plutôt cloisonnante. Et arriver à ouvrir celle-ci et modifier le champ de perspective de la personne. Donc voilà, ça c'est tout l'enjeu que l'on va avoir en énéagramme. Également, je n'ai pas cité, j'ai cité quelques-unes des visions du monde. Si tu veux avoir la liste complète des visions du monde, je t'invite à regarder la masterclass 100% gratuite que j'ai fait que tu as dans le lien. C'est le premier lien juste en dessous. Là-dessus, je vais t'expliquer sur chaque profil, précisément, quelle est la famille de personnalité. Qu'est-ce qui se joue là-dessus. Et quelles sont à chaque fois les visions du monde pour chacun de ces profils. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus clair pour toi grâce à cela. Également, on ira plus loin. Mais je te laisse regarder, je te laisse la surprise, je te laisse regarder juste en dessous. On se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada